La bonne voie à l'heure actuelle met-il déjà dans une forme assez avancée pour pouvoir s'illustrer à ce niveau et d'autant qu'il rend 25 mètres, c'est la réponse, et bien nous l'aurons, tout à l'heure, évidemment, après la course. Voici l'autre représentant de l'écurie des charmes, c'est Idalo, qui ici est ferré des quatre. On vous rappelle que le numéro 2, Jeff Dufrutier, est déféré des quatre pieds et le numéro 4, Crick Suriken, est déféré des postérieurs. C'est affiché sur l'écran, Idalo est lui ferré des quatre, tout comme Igor Domiennet, contrairement aux intentions de leurs entraîneurs respectives. Platinus et Jack de Belouet au poteau des 2875 mètres, face à Igor Domiennet, qui est le plus riche du premier échelon, face également à Iboraki, carte de Baudreri, Crick Suriken, Nasdene, Idalo, Jeff Dufrutier et Vasterbo Delight. Dans cette discipline du trop monté, pour l'entraînement de Yarmou Niskanen, Nathalie Henry lui est associée. Voici le plateau de ce prix Jules Lemonnier 2004. Et Kanter sans terminer. Et on va pouvoir s'élancer maintenant dans quelques instants. On aperçoit tout au fond le grand favori Jacques de Belouet qui a effectué un très très bon Kanter. Voici le beau Latinus. Latinus qui sera le seul à rendre 25 mètres avec Jacques de Belouet. Et les huit autres concurrents s'élançant au premier échelon sur le plateau derrière soir. Concentré donc avant le départ de ce prix Jules Lemonnier. Un des tremplins au prochain prix de Cornulier qui se disputera donc le 23 janvier prochain ici sur l'hippodrome de Vincennes. Igor de Miennet qui n'est donc pas déféré des quatre pieds aujourd'hui. Condition dans laquelle il avait réalisé une grande performance en s'imposant dans le prix de l'île de Léron à la mi-novembre. Un départ imminent. Et c'est le départ de la cinquième course de prix Jules Lemonnier avec un très bon départ pour Jeff Dufrutier. Très bon départ également pour Crick Surican. Ces deux concurrents qui sont accompagnés pour le moment par Vester Baudelight. Alors que Jacques de Belouet au deuxième échelon est parti tout à fait normalement avec Latinus. On a parcouru 400 mètres. Vester Baudelight, Jeff Dufrutier avec également dans leur sillage Crick Surican qui sont maintenant rejoints par Las de Neige. La carte de Baudelight est en cinquième position avec également Idalo. Suivi par Igboraki, Igor de Miennet, détaché de Jacques de Belouet qui progressivement tente de refaire son handicap en compagnie de Latinus. Sorti bientôt du tournant. Vester Baudelight est au galop. Crick Surican n'a pas eu toutes ses aises. Il rétrograde dans cinq ou sixième position. Les qualifications de Las Vester Baudelight avec des chevaux qui sortent quasiment du premier tournant. Idalo qui a l'avantage. Las de Neige qui vient quasiment à ses côtés sont suivis par Jeff Dufrutier. La carte de Baudelight, quatrième. Crick Surican est en cinquième position devant Igboraki. Igor de Miennet, le favori Jacques de Belouet précédent ensuite Latinus. Passage devant les tribunes avec un rythme régulier. Imprimé par Idalo accompagné toujours par Las de Neige. Jeff Dufrutier toujours en embuscade à la corde. La carte de Baudelight à sa hauteur suivie plus loin par Igboraki. Crick Surican, c'est la Kazakh verte qui vient quasiment au cinquième. Igor de Miennet venant ensuite devant Jacques de Belouet ainsi que Latinus. Bientôt le balle à la descente. Idalo, Las de Neige toujours précède Jeff Dufrutier avec carte de Baudelight. Suivi toujours ensuite par Crick Surican devant Igboraki. Alors qu'un peu plus loin on retrouve toujours Igor de Miennet devant Latinus. Et le favori Jacques de Belouet qui ferme toujours la marche. Bientôt le poteau des 1500 derniers mètres. On va toujours quasiment deux par deux. Idalo, Las de Neige toujours suivi par Jeff Dufrutier, carte de Baudelight. Précède Iboraki, Crick Surican devant Igor de Miennet. Plus loin Latinus et Jacques de Belouet. Bientôt la partie montante de l'épreuve. Des positions qui ne varient pas à l'avant. Idalo, Las de Neige devant Jeff Dufrutier, carte de Baudelight. Ils sont suivis sur une troisième ligne par Iboraki, Crick Surican. Jacques de Belouet on tape son effort. Il est venu septième. Il précède Latinus et Igor de Miennet. Partie montante de l'épreuve. On accélère semble-t-il en progression. Avec toujours Idalo, Las de Neige qui sont suivis par Jeff Dufrutier, carte de Baudelight. Devant Iboraki, Crick Surican, Jacques de Belouet. Alors que Latinus est avant-dernier devant Igor de Miennet. On va beaucoup plus vite maintenant. Alors qu'il reste 1000 mètres à couvrir. Idalo, Las de Neige toujours devant Jeff Dufrutier, carte de Baudelight. Iboraki, Crick Surican, Jacques de Belouet, Latinus. Alors qu'Igor de Miennet semble en difficulté. On va se diriger vers l'intersection des pistes avec toujours Idalo qui est à l'avantage. Mais Las de Neige semble prendre l'ascendant maintenant. Carte de Baudelight va facilement. Jacques de Belouet commence à se rapprocher. Jeff Dufrutier toujours à la corde avec Crick Surican. Tournant finale en vue. Las de Neige toujours devant Idalo. Jeff Dufrutier, carte de Baudelight, Crick Surican. Jacques de Belouet qui se rapproche maintenant quasiment à hauteur des premiers devant Iboraki. Et Latinus qui tente de quitter derrière garde. Carte de Baudelight qui accélère. Jacques de Belouet qui reste à sa hanche. Las de Neige est pris de vitesse. Jeff Dufrutier tente de venir avec Crick Surican. Mi-tournant avec les deux favoris qui se détachent. Carte de Baudelight, Jacques de Belouet qui accélère vivement maintenant. Jeff Dufrutier, troisième aux prises avec Crick Surican. Sorti bientôt du tournant avec les deux premiers qui vont très vite. Carte de Baudelight, Jacques de Belouet qui sort du tournant devant Crick Surican. Ligne d'arrivée. Jacques de Belouet et carte de Baudelight qui luttent devant Crick Surican. Jacques de Belouet qui prend l'avantage à 200 mètres du poteau devant carte de Baudelight. Jacques de Belouet devant Crick Surican, carte de Baudelight. Jacques de Belouet à 100 mètres du poteau devant Crick Surican. Jacques de Belouet qui fil va la victoire devant Crick Surican. Jacques de Belouet qui l'emporte. Crick Surican deuxième et Jeff Dufrutier qui prend la troisième place devant Iboraki. Carte de Baudelight. Que voulez-vous ? Il évolue dans une autre planète. Son nom c'est Jacques de Belouet pour l'entraînement de Christophe Gallier. C'est un phénomène. C'est de lui-même qu'il a déposé un à un ses adversaires qui ont tous coru contre lui. Au premier chef, carte de Baudelight qui devra se contenter de la quatrième place. Jacques de Belouet s'impose tout seul en roue libre. Il vous était proposé à 1,60€ la deuxième place pour Crick Surican. La troisième pour le numéro 2, Jeff Dufrutier. La quatrième finalement tient pour Iboraki. Et la cinquième pour carte de Baudelight qui a joué sa carte à fond. 10, 4 et 2. Jacques de Belouet, c'est vraiment extraordinaire ce cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada